Le Soyouz est un lanceur et un véhicule spatial utilisé par l'astronautique soviétique et russe. Il est conçu au début des années 1960. Il décolle régulièrement de Baïkonour au Kazakhstan. Il est d'ailleurs actuellement devenu le seul vaisseau capable d'assurer les relèves des équipages de l'ISS. Le lanceur Soyouz est construit par TSSKB Progress. Il est utilisé pour la première fois le 26 novembre 1966 et a effectué depuis plus de 1700 lancements. Il a donc un taux de réussite proche de 98%. Du haut de ses 48 mètres, ce lanceur de 3 étages offre une poussée de 4148,6 kN. Sa masse au décollage peut aller de 305 à 313 tonnes. Le Soyouz comporte près de 6 versions. La plus grande différence entre chaque version était surtout les moteurs et les carburants utilisés. Les Soyouz les plus souvent utilisés de nos jours sont le Soyouz FG et le Soyouz U2, qui effectuent des vols habités et des ravitaillements réguliers vers l'ISS. La capsule Soyouz est conçue au début des années 1960. Ce vaisseau spatial à vitesse de 10 mètres de hauteur et de 7 tonnes est lancé pour la première fois le 21 avril 1967 de Baïkonou. Depuis cette date, il a décollé plus de 100 fois. La capsule Soyouz est développée vers 1962 par le bureau d'études de Sergei Korolev. Il peut emporter 0,9 tonnes d'air gold. Le volume habitable est de 9 mètres cubes. Il est équipé d'une protection contre les micrométéorites. Le vaisseau Soyouz est conçu pour transporter jusqu'à 3 cosmonautes en orbite base, s'amarrer à une station, puis ramener ses occupants sur Terre. Le module de descente est donc muni d'un bouclier thermique qui protège de la température très élevée, de l'ordre de 1800 degrés Celsius, et d'un parachute pour la rentrée atmosphérique. Le Soyouz est un agent spatial très sophistiqué et charismatique. Il est encore utilisé aujourd'hui car il a pu montrer sa fiabilité et sa performance au cours de l'histoire. Malgré ses 50 ans, il est actuellement le seul à envoyer des astronautes dans l'espace et vers l'ISS.